Hey 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 ! Cucu mes petits culs, est-ce que vous êtes prêts à chasser des fantômes ? Ouais, ouais ouais, un peu à la Ghostbuster ! Écoutez, apparemment c'est le thème du prochain kit qui va sortir sur les Sims 4. Là, je suis en attente pour regarder en même temps que j'enregistre le trailer. Ça a déjà leaké un petit peu, mais pour l'instant on n'en sait pas trop. Et je veux surtout voir des images, c'est-à-dire voir des nouveautés et voir à peu près comment ça va se passer. C'est a priori, il y aura une nouvelle carrière indépendante, des compétences de médium. Donc on va voir ça tout de suite avec le trailer en détail. Allez, c'est bientôt parti, on est plus de 12 000 à attendre le trailer en live sur YouTube. Et c'est parti pour nous faire poireauter. Encore deux minutes ! Oui, je suis en train de faire une orbe fantomatique. Je suis moi-même un fantôme. Allez, c'est parti ! Oh, déjà, il y a des jolis rideaux. Coiffure un peu, cool. Oh, la coupe de cheveux mulet qui va plaire à beaucoup de monde. Une nouvelle poupée, un style hanté, des bougies. Oh, je me tais. Il s'appelle donc Paranormal. Je ne sais pas si en FR ce sera la même chose. Oh là là, les canapés. Oh, il y a l'air d'avoir beaucoup d'objets qui me plaisent. Ce sera donc ça, ce qui hante les maisons. Ouais, pour ça, je ne suis pas très fan. Mais au pire, il y a des vêtements, il y a des coiffures, il y a des objets. Oh, la boule magique, ça, j'aime bien. Oh oui, pas mal la séance. J'avoue, séance de médium et d'invocation des esprits. Et les esprits s'en vont, d'accord, très bien. Ok, je vois. La nouvelle carrière, du coup. Paranormal, investigateur. Et la fameuse poupée un peu hantée, j'ai l'impression. Oh là là, il y a des trasectoplasmes. Tu peux se faire pote avec la fauchose, il y a beaucoup de choses. Il y a l'air d'avoir des coupes de cheveux et vraiment des objets très cools. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et ça sort le 26 janvier. Et il s'appellera peut-être Paranormal, en tout cas en FR. On va voir ça maintenant dans le détail. Ça y est, c'est parti, on va regarder ça en détail. Alors, première chose, j'adore cette décoration murale. J'aime beaucoup les rideaux avec les pampilles. Une très belle plante dans un vase. Un plateau avec, on dirait, une théière ou quelque chose comme ça, avec une petite plante ici et bougie. Nouvelle table basse, un très très beau tapis. Ouf, le tapis m'a l'air canon. Très belle cheminée. Une petite décoration ici, c'est super parce qu'on manque énormément de décoration. Nouveau fauteuil également. Nouvelle plante ici, magnifique dans un vase. J'adore. Ici, on a l'air d'avoir une petite desserte avec un statut de perroquet. On a une sims avec une nouvelle coupe de cheveux et des baby hair. Des lunettes, je ne suis pas sûre si ce n'est pas déjà ce qu'on a. En général, ils montrent tout ce qui est nouveau. Donc, on va dire, nouvelle lunette, nouvelle paire de boucles d'oreilles, nouveau haut, nouveau collier. Et elle se fait surprendre par quelque chose chez elle. Elle a une maison hantée. Nous avons un type ici qui est vraiment du style hippie as hell, avec une coupe de cheveux type mulet, le cardigan sur une chemise à chemanche courte, le pantalon. Une très jolie lampe triangulaire. Là, j'aime énormément ces espèces de lampes là au mur que j'aime énormément. Ces lampes là, une très 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 belle arche pointue style, un peu château. Ça, je kiffe. Un très beau sol. Ah, remarquez, je crois qu'on l'a déjà ça. Des nouveaux cadres également. Je suis d'accord. Et on a ici un très bel, très beau tableau tout simplement. Donc, à voir. Ici, nous avons des bougies que nous avons déjà. Un coffre qui est tout nouveau. J'aime beaucoup. Il est très joli. Une poupée aux yeux de bouton qui, à mon avis, sera un petit peu hantée. Ici, on a une main sculptée avec des inscriptions, un peu comme les mains de Kiro Mancien. À voir. Toujours ici, l'espèce de desserte que je pense avoir vu au premier plan. Ici, donc, on voit de plus près des très belles bougies qui ont de lumière noire. C'est peut-être un détail quand même. Je vous cache ici une très belle sculpture d'aigle. Je kiffe. Là, je pense qu'on manque énormément de sculptures et de décorations. Donc, vraiment, je trouve ça génial. Nouveau cadre ici avec un château. Les rideaux avec les pampilles d'une autre couleur. Une autre fenêtre. Le coffre qui est en fait une table de nuit. Un lit qui m'a l'air également nouveau. Une étagère ici avec la main et le mouchoir. Le mouchoir, on le connaît. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être nouveau également. Le papier peint a l'air nouveau et canon. Un nouveau tapis. Ouh là 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 là. Et là, les bougies s'éteignent. Et nous avons donc une présence paranormale. Nous avons donc un nouveau sol, effectivement. Je pense que celui-là est nouveau. Avec un parquet. Très, très beau papier peint. Très, très beau papier peint. Nouvelle chaise, nouvelle table. Nouveau buffet également. Nouveau tapis. Ici aussi, c'est des nouvelles pierres. Des nouveaux lustres. Oh là là, la plante palmière comme ça. J'adore. Regardez-moi ça. Donc, on voit mieux l'étagère, la lampe. Un buffet. Il est magnifique. Les fauteuils et canapés. Oh là là. Ils ont l'air canon. Ils ont l'air canon. Une bougie à moitié fondue. Une nouvelle table basse. Le tapis. Oh oui. Oh, j'aime beaucoup. Regardez ici, les nouveaux cadres. Une nouvelle décoration. La poupée. Ah, c'est une espèce de petite vitrine en fait. Avec quelque chose à l'intérieur. Là, c'est une mini plante vache. Une sculpture plante vache sous vitrine. Je vote. Oui. Les bougies qui ont une lumière noire. Le petit cadre. La main. Le perroquet. Un buffet dans un autre coloris. La cheminée. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et d'ici, on voit donc une nouvelle tenue. De la Sims. Donc, le nouveau trait de terrain. Qui à mon avis, sera juste celui qu'on a. Mais en amélioré. Qui est le terrain hanté. Et il sera beaucoup mieux travaillé. Je pense. Et on voit d'ailleurs ici. Voilà. Un petit truc qui est emprisonné dans un globe. J'aime beaucoup. Ça doit être un esprit. Ça, ça doit être les esprits. C'est pas vraiment des fantômes. C'est des esprits. Qui peuvent être gentils ou méchants. Je pense. Ouh. Ici, on a une statuette un peu flippante. Quand même. Qui est là. On a une espèce de coupe. Ici. Avec quelque chose de fluorescent. Le buffet. La plante. Qui est magnifique. Le tapis. Ça, c'est un vieux lit qu'on a. La nouvelle lampe. Le papier peint. On l'a déjà. La plante ici est juste superbe. Je suis choquée. Le buffet. Le fauteuil. Ici, il y a un esprit qui est méchant. Méchant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dehors ? Nous avons une espèce de plante avec des mains. Ok. A voir. Une plante suspendue ici. Dans le terrain, je vois ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudra voir. Là, comme ça. Aucune idée. Ici, nous avons toujours les éléments que l'on a vus. Il ne faut pas oublier que c'est un kit. Donc, effectivement, on va avoir des nouveautés. Mais ils vont se répéter dans le trailer. Et donc, les esprits sont plutôt gentils pour le coup ici. Et il y a une aura un peu violette-rose. Et le cadre. On le voit beaucoup mieux ici. Il est magnifique. Il est très 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 joli. Ah, c'est le fameux guiderie. Il faut invoquer le guiderie pour qu'il puisse... Voilà. On peut lui parler apparemment. Un mec qui s'appelle guiderie. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi pas. Donc, ce type-là dit qu'il faut avoir une table pour invoquer les esprits. Et c'est cette table-là avec la boule de cristal qui fera tout le taf. Et donc, avec la compétence... Apparemment, regardez-moi ça. C'est très très joli. J'aime beaucoup l'ambiance. On pourra donc faire des séances. Pas de Ouija. Mais des séances de communion avec les esprits. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Mais on voit un visage dans la boule. Regardez. On voit un visage ici. Incroyable. Et les chaises se vont voler. Un cercle de lumière. Ok. Et lui, il est content. Et normalement, les esprits vont s'en aller. Regardez. Les esprits sont là. Et finalement, ils s'en vont pour laisser la paix dans la maison. Et madame la médium est fière de son travail. Là, on voit bien les coupes qui débordent. Les espèces de bonbonnières ici. Les mains. Les statues. La desserte. La lampe. C'est très joli. Même chez Bob... Même chez les pancakes, il y a des fantômes. Ou des esprits. C'est pas cool. Ah, les fauteuils sont vraiment très très jolis. Et en plus de ça, on a des espèces... En plus de ça, on a aussi des petits plaids et tout qui viennent compléter. C'est super bon. Chez les gothiques, cette poupée les fait flipper. Elle est sûrement hantée. Et apparemment, on pourrait aussi apaiser les esprits mauvais avec des cadeaux. Là, elle nettoie de l'ectoplasme. Et ensuite, elle discute avec la faucheuse. Et regardez qui est la bonne Hilda. Alors, je ne sais plus si c'est dans les Sims 2 ou les Sims 3. Où il y a cette squelette qui est une femme de ménage. Qui est apparue. Donc, elle reviendra enfin avec ce kit. Et c'est une bonne nouvelle pour les fans. Alors, petit tour d'horizon des objets. Donc, on a vu la cheminée, les chaises, le rideau à Pampy. L'espèce de table de nuit, coffre, le tapis. La plante vache sous verre. La table avec la boule magique. Le lustre. L'étagère ici. Ah, j'aime beaucoup les couleurs en plus. Oh, cette console, ce bureau, il est superbe. Et j'adore la couleur. Et on voit un peu plus des vêtements. Donc, il y a aussi des vêtements filles. Qui sont un peu quand même hippies quand même sur les bras. Mais moi, j'aime bien. C'est cool. Si vous faites un Decade Challenge pour les années 70, c'est parfait. Une tunique avec un pantalon. Ici aussi, c'est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Les fringues sont plutôt cool. Et ici, une gilet longue en fait qui retombe. J'aime bien. La coupe de cheveux va bien aux hommes aussi. Nouveau collier, etc. Cette coupe de cheveux, elle a l'air très sympa. Je ne sais pas si elle est que avec le chapeau. Mais je ne pense pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Avoir cette coupe de cheveux-là n'est pas mal non plus. Et des nouveaux objets du quotidien et du paranormal. Ça va être sympa. Et ça sort donc le 26 janvier. Le kit s'appellera donc bien que paranormal en France également. Il sort le 26 janvier. Et sur le site des Sims, on peut lire. Bienvenue dans la nouvelle maison de votre Sims, bien sûr. L'annonce disait hantée. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un mythe. Pourquoi croiriez-vous des choses pareilles ? Mais c'est vrai qu'une fois la nuit venue, les éclairages clignotent au-dessus de votre Sims. Projetant des ombres à ses pieds. Dans une autre pièce, une porte claque. Alors qu'il n'y a personne d'autre dans la maison. Et ce bruit, qu'est-ce que c'était ? D'où vient-il ? Cela devient bizarre. Bon d'accord, il s'avère qu'il y a effectivement des rumeurs qui se révèlent vraies. Ces spectres effrayants ont emménagé en premier. Et ils font en sorte de vous le rappeler. Et donc vous avez quelques photos également. Et je vous linkerai ce lien également si vous avez le temps de le lire. Et je pense que ça risque d'être très très cool. J'aime beaucoup l'ambiance et le thème utilisé pour ce pack. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du trailer en détail. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le thème et le kit et les objets que l'on peut voir vous plaisent. N'hésitez pas à tout me mettre, à tout me dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour de l'actu Sims. Ciao ! Sous-titrage ST' 501